Le nouveau film de Quentin Dupieux, le 423e film cette année de Quentin Dupieux. Revenons sur Quentin. Alors cette année, il a sorti d'Ali, je suis, voilà, je suis mi figue mi raisin, je suis mitigé, et le voilà avec son nouveau film, le deuxième acte. Alors j'ai, voilà, j'ai eu un amour des amours avec Quentin Dupieux, à un moment donné je suis saoulé, j'en ai marre, j'en peux plus de ses films. Puis je vois Yannick, je me dis putain, qu'elle ne fut pas ma surprise, quand la bise fut venue, parce que Yannick c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vois Dali, je trouve pas ça incroyable, je vois le deuxième acte, je trouve pas ça incroyable non plus. Quentin, donc voilà, ça va, ça vient, plus ça va, plus j'ai du mal avec Quentin Dupieux, mais de temps en temps, il se passe un truc, il se passe une épiphanie. Là, je pense qu'au bout d'un moment, moi j'en ai marre de Quentin Dupieux, je trouve que c'est tout le temps un peu les mêmes ressorts, ça manque de mise en scène, ça manque de cinéma, quoi, vraiment. Et en fait, aussi, toujours le même problème, il sait pas finir ses films, il a pas envie d'écrire de fin, donc il n'y a pas de fin, tu tombes toujours le bec dans l'eau, ça ressemble à un court-métrage. Là, clairement, le deuxième acte, je me suis dit, ça devrait être un court-métrage de 20 minutes, et arrête de me saouler. Quentin, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors je suis pas détesté, j'ai mis deux, je suis assez, parce que j'ai trouvé des acteurs assez géniaux dans le film, que j'aime bien, mais après, vraiment, encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule. Quentin, encore une fois, j'ai le sentiment qu'on se fout de ma gueule. C'est compliqué à expliquer qu'est-ce que c'est que le deuxième acte, mais je vais essayer, quand même, de décrire. Déjà, 50% du film, voire un peu plus, c'est des personnages, des acteurs qui avancent, face caméra et qui marchent, et qui discutent en marchant. Vous allez voir, je vais mettre là-bas l'annonce, c'est exactement ce qui se passe pendant la majorité du film. Donc en termes de mise en scène et de cinéma, on se fait un peu chier. Et on va suivre quatre acteurs, je crois qu'on a Louis Garel, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Conard. Et il y a une idée de mise en abîme, comme souvent. C'est de la mise en abîme, de mise en abîme, c'est-à-dire qu'on suit des acteurs, enfin, on suit une histoire, on suit un film, en fait. Mais les acteurs vont sortir du rôle pendant les prises. Et du coup, on va suivre ces acteurs qui sont en train de tourner un film. Mais on ne voit jamais les équipes du film et on ne voit jamais qu'il y a un film qui se tourne, en fait. Et donc, ils rentrent, ils ressortent du rôle pendant la prise. Du coup, il y a une mise en abîme, de mise en abîme d'un film qui est encore dans un film. Enfin, jusqu'à ce que... Au fait, c'est des poupées comme ça qui s'emboîtent. Et tu ne sais plus trop où tu en es et qu'est-ce qui est le film, qu'est-ce qui n'est pas le film. Tout ça pour, en fait, parler des acteurs, quoi. C'est des acteurs qui parlent de leur métier et aborder des sujets comme ça qui sont, en ce moment, voilà, le harcèlement, l'homosexualité. Ça parle d'homosexualité, d'harcèlement sexuel. Enfin, ce genre de choses. Il met les pieds un petit peu là où il veut et c'est souvent dans la gueule, comme dirait l'autre. Et du coup, tu suis ces différentes strates sans trop comprendre, sans trop savoir. Et c'est surtout beaucoup de dialogues entre des acteurs qui, souvent, s'embrouillent. Voilà, se prennent la tête. Il y a cet acteur, il y a Vincent Ladon qui est un acteur un peu vieux, qui est hyper imbu de lui-même, qui est hyper relou et qui est contacté par un réalisateur aux Etats-Unis. Donc, voilà, il n'en peut plus. Il a la tête qui explose, il a les chevilles qui enflent. Donc, il est insupportable avec tout le monde. Tu as ce jeune acteur joué par Raphaël Quenard qui, lui, voilà, il ne sort que des bêtises. Voilà. Il va sur les terrains où il ne faut pas trop aller. Donc, c'est compliqué. Il se prend des... Voilà. Et tu suis donc ces acteurs. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Je dois bien le dire. Même si... Moi, ce que je trouve du film, en fait, c'est les acteurs. Vraiment. Les AC Doubs, notamment. Les AC Doubs, je la trouve géniale dans le film. Plus ça va, plus je l'aime bien. Elle est assez doux. Je la vois vraiment dans beaucoup de films où elle est excellente. Là, je la trouve excellente alors que le film n'est pas terrible où vraiment ce qu'on lui donne à jouer. C'est vraiment pas terrible. Alors, le jeu s'amuse... Le jeu, j'allais dire. Le film s'amuse aussi, en fait, avec les acteurs. Et qui sont les acteurs ? Parce que les acteurs jouent des acteurs. Mais ce n'est pas le nom des acteurs. Voilà. Raphaël Quenard ne s'appelle pas Raphaël Quenard quand il joue l'acteur. Mais tu sens qu'il y a une proximité. Vincent Lindon, par exemple. On va mentionner, c'est Dick, nanani, nanana. Donc, ça parle aussi de... C'est Vincent Lindon aussi un petit peu. Même si ce n'est pas réellement lui. Donc, le film joue là-dessus. Voilà. Sur les acteurs qui parlent aussi un peu d'eux-mêmes. Sur Quentin Dupieux qui s'amuse avec ça. Mais est-ce que ça amuse réellement les spectateurs ? J'ai l'impression que c'est un peu un truc d'entre-soi aussi. Est-ce que ça va sûrement amuser les acteurs, les réalisateurs, le petit monde du cinéma ? Alors, les spectateurs, je pense, ils vont se sentir un petit peu largués. Jusqu'à un plan final. Alors, je pense que c'est la meilleure idée du film. Parce qu'on est sur la mise en abîme de mise en abîme de s'amuser de ça. Et le plan final, c'est un travelling. Un long travelling d'un travelling. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir un long plan comme ça. Travelling reculé qui filme un travelling. Donc, à la fois, je me dis que c'est la meilleure idée du film. Parce que c'est rigolo, c'est du troll. Mais en même temps, je me dis nique ta mère. Quentin, ça dure bien cinq minutes. C'est le dernier plan du film, mais je pense que ça dure bien cinq minutes. Vraiment, je suis là, nique ta mère. Franchement, c'est vraiment le truc de petit con. Vraiment. Qui se croit malin. Et ça m'a saoulé. Vraiment, à la fois, je me dis que c'est rigolo. Mais en même temps, il y a plein de gens qui sont partis à ce moment-là. Parce que c'est la fin du film, il y a ce plan de merde. Et je pense que les trois quarts des gens sont partis. Étonnamment, il y avait des gens dans la salle. Et moi, je suis resté. Et après, il y a le générique. Donc, voilà. Je déteste... Et on sent que vraiment, c'est aussi Quentin Dupieux, pour ceux qui ont la ref et ont vu le film, c'est aussi Quentin Dupieux qui fait un petit peu son... Les acteurs de Bertrand Blier. Vraiment, cette idée. Parce que Bertrand Blier, les acteurs, c'est un film où les acteurs jouent leur propre rôle. Et c'est un film génial. Très bien écrit. Et Quentin Dupieux, tu sens qu'il orgne vers ça, quoi. Voilà ce qui se passe. Donc, encore une fois, j'ai l'impression d'être pris un peu pour un con, comme d'habitude. Comme souvent avec le cinéma de Quentin Dupieux. Il n'y a pas de fin. Si vous attendez quelque chose, je pense qu'il n'en a plus rien à foutre. Il n'a pas envie d'écrire de fin. Ou juste, il ne sait pas. Ou juste, il a la flame. À un moment donné, je pense qu'il ferait bien de travailler un peu plus sur ses films plutôt que d'en sortir 4 par an. Et peut-être qu'il serait de bon ton aussi d'arrêter d'être à tous les postes. Parce qu'il est souvent à la photographie. C'est lui qui réalise. Nanani, nanana. À un moment donné, tous ses films se ressemblent. La photo, on se fait chier. En termes de mise en scène, on se fait un peu chier. Bon, moi récemment, je sauve Yannick. J'ai beaucoup plus de mal avec tout le reste. Même si je ne déteste pas tout. Vraiment, je m'amuse un peu. Et ça a le bon goût de ne pas durer très longtemps. Merci, Quentin. Mais ça aurait pu être un court-métrage. C'était tout aussi bien. J'espère qu'il n'y a pas un troisième film de Quentin Dupieux cette année. Parce que sinon, c'est bon. Je casse tout. Par exemple, Dali, je trouve que... Comment s'appelle-t-il ? Il y a un des acteurs dans Dali. Je ne sais plus son blase. J'ai l'air con. L'acteur de la flamme. Le flambeau. Brief. Je le trouvais génial dans le Dali. Donc des fois, j'ai quand même des choses à sauver. Même si, souvent... Mais je pense que c'est un peu aussi souvent les mêmes procédés. Là, pour le coup, ce truc de mise en abîme d'histoire dans l'histoire dans l'histoire, il y avait déjà ça dans Dali. Il y a déjà ça dans d'autres films de Dupieux tout le temps. J'ai l'impression qu'il tourne... Voilà, Jonathan Cohen. Il tourne vraiment un peu en rond. À un moment donné, j'ai l'impression, là, Quentin Dupieux, et qu'il serait peut-être bien d'essayer de prendre le temps de faire quelque chose. Voilà. De prendre un peu le temps. Mais j'ai l'impression qu'il est très sur une idée d'être dans la spontanéité aussi. Voilà, je suis mitigé, en vrai. Quentin Dupieux, je pense que... Je continue à y aller par curiosité parce que je me dis... On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je me dis que c'est quand même un cinéaste qui arrive à être parfois surprenant. Yannick, j'étais vraiment très surpris. Voilà, vraiment... Pas de terrible, terrible, quoi.